Ça, on mettait des bobines en haut, des bobines qui venaient d'une autre machine qui s'appelait des rovings. Je ne me rappelle plus trop les noms. Puis là, on mettait ça partout. Il y avait des pins. Tu rentrais tes bobines là-dessus. Puis ensuite, tu passais ça par-dessus des bords. Puis il y avait des oeils, puis ça descendait. Puis là, ça passait dans des rouleaux. Et puis ton fil passait là-dedans. Puis ça, ça s'en allait faire une petite bobine en bas. Puis c'est ça, le gros morceau. Non, ça, c'est ce que le feu avait pris dedans. Et puis après ça, les petites bobines, nous autres, on les enlevait de notre machine, puis on en remettait une autre, puis on recommençait. Et puis la petite bobine, elle allait ailleurs pour faire d'autres choses. Mais c'était toujours à la même manueverture. C'était pas envoyé ailleurs de même, là. Tu sais, c'était des petites bobines, puis des fois, c'était des grosses affaires longues de même. C'est ça qu'ils appelaient les spinners. Oh, mon Dieu! On avait les carnétis, là. Il y avait des grandes bobines. Au-delà, ça faisait trois livres et demi, à peu près, là, quand c'était plein. Tu avais 92 bobines chaque bord. Comme moi, j'ai renais une carnétie, puis une maquille. Tu avais deux bords 92 bobines. L'autre, en avait, je pense, 76, la maquille. Un bord. Mais là, il ne fallait pas que tu perdes le temps. Du bail-off, là-même, de 92 barils, là, quand ils vidaient, là, on les partait en séquence, là. Tu savais que tu n'avais pas de temps à perdre. On faisait ce qu'ils appelaient des splices, mais des fois, ça lâchait, ça. Il fallait que tu sois là, parce que la mousse a volé dans les autres bobines, puis il fallait que tu groules, il fallait que tu pédales. Après, tu avais fait tes run-out, là, ça va pas pire. Merci. Merci. Merci.